A vous toutes et tous, désolées de n'être pas avec vous pour ces lectures dans ce cadre magnifique. En tant que ministre, je vais m'attacher à soutenir et favoriser partout la vie culturelle. Ici est un véritable exemple de ce qui peut se réaliser partout sur le territoire. L'abbaye de Montmajur est un monument magnifique qui accueille de grands textes. Une pensée émue pour Asli qui connaîtra le jugement de son procès demain à Istanbul. Et qui a tout notre soutien. Lue par une formidable comédienne, suivie en musique par nos musiciens kurdes, ô combien symbolique compte tenu de la situation d'Asli pour célébrer la fête de la musique. C'est cela la vie culturelle. Merci à Thierry Dumanoir, notre regretté conservateur de Montmajur, et sa nouvelle conservatrice, Armel Baduel, accueillir ses dixièmes lectures et deuxième semaines de la poésie, initiée par Jean-Paul Capitani et Nathalie Basson. Merci à Camille, Sonia, Magali de porter ce travail. Merci à Asli de nous inspirer et nous indiquer ce qu'est le monde par ces textes d'une beauté et vérité sidérante. Merci Marianne de nous les restituer. Merci aux Arlésiens et vous tous ici, qui témoignez de la vitalité et de l'importance de la vie culturelle. C'est possible et vous en êtes l'exemple. De tout cœur avec vous, belle soirée et laissons la poésie nous emmener. Applaudissements Je voulais vous dire un petit mot pour la deuxième partie, vous savez que c'est la nuit. C'est la nuit de la musique aussi, donc c'est la chute de la musique. Et donc, il se trouve que les musiciens qu'on pourrait jouer ce soir après la lecture, ce sont un kurde, ce sont anatolien. La Turquie, c'est une mosaïque de religion, c'est une mosaïque de gens, c'est des gens très différents, etc. Eux, ils vont nous donner de la musique anatolienne, c'est-à-dire traditionnelle de ce territoire. Et on les a découverts parce qu'ils travaillaient dans le frontier de l'école à Mastiber. Puis un jour, on s'est rendu compte qu'ils faisaient de la musique. Puis on leur a posé la question, on a été assez convieux, finalement, ils nous ont fait de la musique. Donc c'est génial. Donc, ils faisaient des calades comme ça en cailloux sous le gros soleil. Et puis en même temps, ce sont des musiciens. Donc ils vont vous donner ce soir ce qu'ils allaient faire et ça nous fait très plaisir. Donc c'est à la fois un hommage qu'on veut leur rendre, c'est aussi savoir que la Turquie, ce n'est pas quelque chose de monolithique. On a l'impression que c'est un immense problème religieux d'intolérance, etc. C'est vrai qu'Assyria Begane est terriblement menacée et que c'est vraiment important qu'on se manifeste et qu'on l'aligne, qu'on la connaisse et qu'on pense à elle parce que ça va être vraiment dur. Et c'est bien de penser aussi que la Turquie peut abriter des gens délicieux, cultivés, musiciens. Et vous allez en jugez par vous. Applaudissements 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 Était-il vraiment chiffonnier ? Ou bien, comme il l'a laissé entendre le policier en civil, je n'en sais rien. Il m'a sauvé la vie, me suis-je répétée plusieurs fois. Je le dis pour m'en convaincre comme une issue de secours dans la nuit dont je rechercherai le code. Elle, la nuit, j'en ferai un récit personnel, au passé. Je lui trouverai une place au milieu des signes de ponctuation. Sans doute que je n'ai même pas dit merci. Couche-toi, ma soeur, à terre, à terre. Il hurle autant qu'il peut, cherchant à couvrir le bruit de la canonnade. Il indique le mur, baisse la tête. La nuit du 15 juillet, devant la caserne de Harbillet, juste à côté, à la radio de terribles combats durs depuis des heures. Les ambulances amènent toujours plus de blessés. Il y a des morts. Les snipers déployés autour de la caserne empêchent quiconque de traverser l'avenue. Sur le trottoir d'en face, environ 200 personnes, braillant des slogans et au cri d'Allah Ouagbar essayent d'avancer, on ouvre le feu et ils se recouchent sur le pavé. Nous ne sommes pas au front, mais sur l'une des avenues les plus larges et ouvertes de la ville. Aucun endroit où se tairer. Quelques bouts de verre, d'aluminium et de plastique ne vous protègent pas de la guerre. C'est plus sûr de notre côté avant laisser le chiffre un peu plus tôt, avant que les snipers ne repèrent trois à cinq personnes retranchées dans l'ombre. Je suis bien rentrée, c'est le coup d'État, je vais bien. J'ai envoyé le message, puis je suis sortie dans l'intention d'aller jeter un œil du côté de Medjik Eliové. Si les policiers ne m'avaient pas gentiment autorisée à passer le premier carrefour traversé cette nuit-là, je n'aurais pas insisté, pas tenté les petites ruelles. Ce n'était pas que les rues s'étaient un peu vidées, elles étaient désertes. Au premier appel, une foule gonflée à blocs marche comme un seul homme vers Taskin en criant des slogans qu'on entend rarement. C'est la queue devant les distributeurs automatiques, les boulangeries, la parade pariolée et les sirènes des pompiers. Aucun soldat en vue. Ça ne ressemble pas au 12 septembre, le coup d'État de 1980. Mais n'évoque pas non plus le calme de Gézy. C'est plus flou, plus inquiétant. Au milieu de ces lumières ténues, des bruits et du tumulte, j'ai l'impression de me trouver dans un théâtre dont on aurait changé le décor. Comme si cette nuit allait sortir hors de ses gonds, repousser ses extrémités, jusqu'à se transformer en une contrefaçon d'elle-même, grossière et tape à l'œil. Toujours plus nombreuses, en rang toujours plus serré, la foule marque un arrêt à Haussmann Bay. Première détonation, le chaos, la panique. Certains s'enfuient dans la mauvaise direction, d'autres par les ruelles. Les soldats ont ouvert le feu, la nouvelle se propage rapidement. On échange des informations à chaque carrefour. Une jeune fille porte en voie les drapeaux, et malgré les regards des approbateurs de celles qui l'entourent, sans doute qu'elle se méfiait de moi, la femme en bleu, la taciturne, commence à me raconter. Ils ont ouvert le feu depuis la Jeep. Quelqu'un marchait juste devant moi, il a été touché au front. J'en ai vu un autre à côté de moi, il était touché à la jambe. Une ombre de chagrin parcourt son visage qui peine à contenir ses yeux immenses. Mort, j'imagine, quand on est touché au front, on meurt, pas vrai ? Quoi qu'il advienne, la clameur augmente, je me laisse entraîner vers la source des coups de feu qui redoublent, telle une barque sans gouvernail emportée par la bourrasque. Le bruit atroce des fusils d'assaut se répercute d'immeuble en immeuble. La nuit semble désormais un tissu en lambeaux, une passoire. Une nouvelle ombre semble fermentée dans les plaies et ses trous. Je me joins à la foule, sans distinction de classe ni de privilèges, tous unis, soudés d'un bloc pour faire face aux salves. Des drapeaux durs que de toutes les tailles, que certains portent enroulés autour du corps à la façon d'un sueur. Symbole que les soldats de Moussa Fakémal ont abandonné aux miliciens. A leur tour de crier, « Cette patrie est notre patrie, cet état est notre état ». La colère de la foule augmente à mesure que les balles pleuvent. Je cours du côté de la caserne abandonnée par la Jeep. À présent recroquevillé au pied d'un mur entre deux hommes, probablement deux policiers, la tête baissée et enfouie dans mes bras, j'attends. Entre les salves des armes automatiques et la fureur de la foule chauffée à blanc, au beau milieu d'une guerre, plus vraie que réelle, mais dont la réalité n'évoque même pas celle d'un rêve. Une guerre à laquelle je ne trouve aucun équivalent, comme au bout du bout du bout du monde, dans ses confins les plus sauvages. Entre l'impossibilité de partir et celle de rester, je me suis repliée sur moi-même comme un point d'interrogation qui se tord le ventre. Entre la terre et la pierre, entre l'obscurité de la nuit et la noirceur des hommes. Nuit du 15 juillet, armillé, 100 mètres plus loin, la radio, les combats durent depuis des heures, les ambulances amènent toujours plus de blessés, les snipers déployés autour de la caserne empêchent quiconque de traverser l'avenue. Couchés sur le trottoir d'en face, environ 200 personnes sont clouées au sol par une pluie de balles. Recroquevillé au pied d'un mur, la tête enfouie dans les bras, entre deux hommes, probablement deux policiers en civil, j'attends. Entre les salles des armes automatiques et la colère de la foule chauffée à blanc, au beau milieu d'une guerre, plus vraie que réelle, mais dont la réalité n'évoque même pas celle d'un cauchemar. Une guerre à laquelle je ne trouve aucun équivalent, comme au bout du bout du monde, dans ses plus sauvages confins. entre l'impossibilité de partir et celle de rester, j'attends, replié sur moi-même comme un point d'interrogation qui se tord le ventre, entre la nuit et l'aube, la pierre et la terre, entre l'obscurité de la nuit et la noirceur des hommes. Une explosion terrible ébranle le sol, elle fait trembler la ville comme un panneau à demi arraché. On croit d'abord à un bombardement aérien, quelqu'un insiste pour qu'on tire des roquettes. « Regarde ! » dit le chiffonnier policier sur le pont d'un instructeur militaire qui forme un bisou. « Celui-là qui passe au-dessus de nous, c'est un F-16 suivi d'un F-4. » Il y a des années, étudiante en physique, j'avais analysé la mécanique des ondes à l'origine d'explosions lors du franchissement du mur du son. Explosions en série qui éduque même le fracas des fusils d'assaut G3, pourtant insupportables, marteaux géants qui s'abattent sur et dans mon crâne. Des fissures et des brèches colossales s'ouvrent dans la nuit. La réalité déborde d'elle-même comme les eaux d'un torrent déchaîné, s'éparpillent au hasard comme une pluie de confettis. En font plus que des voies, les voies de ceux qui n'ont pas pu s'abriter, qui n'ont pas réussi à s'enfuir. L'embout d'obscurité est tiré sur le pavé, longues ombres immobiles agrippées à la froideur et à l'humidité des murs, déroulées en boules dans ses ombres. Quelques personnes si pétrifiées que leur sang ne semble plus couver. Qui sait comment l'idée me vient, mais j'appelle ma mère, sans penser une seule seconde à l'heure qu'il peut bien être. C'est une autre temporalité où les heures ne parcourent, rien ne fait bouger l'aiguille. Je veux entendre une voix lointaine, m'accrocher à cette voix pour reprendre pied dans la tente de ma propre nuit. Mais je ne veux pas entendre ce qu'elle dit. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Comment t'elle en soupirant ? Deux chiens des rues, affolés par les explosions, passent à toute vitesse devant moi. L'un derrière l'autre, comme deux vieux briscards, ils courent à perte d'haleine, plus bas, vers le centre des combats, en plein milieu des balles. Sur le trottoir d'en face, un homme, une armoire à glace, se lève et, fou de rage, hurle. Mais vous allez finir par un raccour de munitions. Il montre ses mains, ses paumes vides, criant aux tireurs qui me distinguent mal dans l'obscurité. Regardez-moi, je suis désarmée, mais je vais vous démolir de mes propres mains. Deux Afghans de 15-16 ans, avec lesquels, à un instant plus tôt, j'avais essayé de parler, réfugié derrière un maigre puissant. C'est la guerre entre Turc et Kurdes, ça m'avait-il demandé. Ils repartent de l'avant avec toute l'assurance qu'ils peuvent tirer de s'être sauvés d'une guerre autrement plus violente. Mais après même pas 30 mètres, ils se réfugient sous un abribus et ils se couchent au sol. Je ne trouve rien à répondre, incapable de m'assigner une mission, voire même une entité. Je suis dans l'un des angles morts du destin, un nœud formé de toutes ces routes qui n'en finissent plus de se chevaucher, sans lumière, sans issue et sans retour, comme dans un cercueil. Il n'y a plus de temps qui mène jusqu'au présent, plus de temps qui file comme à travers le chat d'une aiguille, et plus personne pourra en assurer l'étendue et la durée sur la base de l'instant. Plus rien désormais ici n'existe qui dissocierait les mots les uns des autres, tous dans la même pelote d'ombre. Les mots comme leur dégation s'écroulent puis se dispersent. Rien ne sépare plus l'espoir du désespoir. Avoir peur de ne pas avoir peur, être mort de ne pas être mort. Je viens de croiser deux chiens. Je crie dans le téléphone serré dans ma main. Ils couraient comme des fous. J'ai essayé de les arrêter. Enfin, j'ai voulu. Les moitiés, les débris de phrases. Ma voix est sèche. Elle rend mes mots illisibles comme du papier brûlé. Je finirai par faire partie de cette histoire ou bien c'est elle, cette histoire, ce montage nocturne qui fera partie de moi. Baisse ta tête, ma sœur ! Combien de fois faut-il te le dire ? crie mon instructeur. Tout ce qui est raconté ici est vrai. Toute cette histoire est une histoire personnelle. Il m'a sauvé la vie. Combien de fois l'ai je dit, à la troisième personne du singulier et au passé ? Je ne me l'entends même plus dire. Je le répète comme un mot de passe. Je cherche une porte de sortie dans la nuit. Il y a des instants où la réalité semble bien réelle, par instants seulement. Anonyme comme une impasse et le pied d'un mur. Les histoires viendront ensuite. Elles mettront l'interminable réalité nuit, guerre, entre guillemets. Cette histoire, ce montage nocturne, remplira la nuit qui se distend comme un immense filet déchiré de nos maux et de nos corps. Ainsi espérons-nous lui donner fort. Sûr que ce n'est pas un chiffonnier, mais un policier chevronné. À terre, à terre, à terre ! hurlait-il en indiquant le mur au pied duquel nous étions réfugiés. C'était tout. Cette nuit-là, il était mon seul ami et je n'ai même pas songé à le remercier. Nuit du 15 juillet harbillé devant la caserne. Juste à côté, à la radio, les combats qui durent depuis des heures sont sur le point de s'achever. On entend crier « Rendez-vous ! » Les ambulances que les tireurs laissent passer amènent toujours plus de blessés. Dès le premier passage des F-16, le cercle de mitrailles qui prenait en étau les civils sur mon trottoir a relâché son étreinte. Au milieu des secousses et du fracas des bombardements, je base en retraite, pas à pas, trouvant abris, de creux, en recoins, d'arbre en arbre. Sur la technique, ma sœur me lance mon instructeur en guise d'adieu. Les émotions et l'expérience ne nous reviennent qu'ensuite, bien plus tard, sous une forme méconnaissable comme du mar de café refroidi. Elles poussent puis chutent comme des épines n'ayant pas su trouver un coin de notre identité ou se ficher. Le temps me lance au pas de course loin du mur au pied duquel je m'étais réfugiée. Il pousse la nuit à sa fin. A l'aube, le masque d'ombre tombe en lambeaux ne révélant aucun visage. Je remonte en fantôme les rues par lesquelles je suis venue, les mêmes avenues, rues connues et familières, mais qu'on dirait étirées, rapetissées, déformées. Et semblant ne pas me reconnaître elle non plus, elle refuse de supporter cette nouvelle charge pour cet épuisement, comme si à chaque pas mon pied s'arrachait à une boue noire et visqueuse. Talonnée par le souffle d'une créature magnifique prête à la curer, j'essaie désespérément d'accélérer, comme si j'étais montée sur des échasses. J'essaie désespérément de me rendre invisible, de me fondre, de m'évanouir dans l'obscurité palissante, de me mêler aux ombres, à la pierre, à la terre, de m'enrouler dans un ultime bout d'étoffe arraché au lambeau de la nuit. comme si un inconnu était mort dans mes bras, je grelotte, tirée par une pesanteur insondable, prise dans une étreinte rigide, je grelotte, comme il est inconcevable de grelotter par une nuit de juillet, qui sait depuis combien d'heures durent ses tremblements. Il m'a choisi depuis le trottoir d'en face. Il se précipite vers moi, un énorme chien des rues, presque de la taille d'un ours brun, sa robe de deux couleurs, sans doute un bâtard de berger anatolien. Le museau noir, la lampe pendante, on voit qu'il est habitué à l'homme, il cherche un compagnon, un camarade pour la route. Lui aussi, il a compris que je ne me tirais pas toute seule de cette nuit de menaces et d'effroi. Jouant à la perfection son rôle de chien sérieux, galant et zélé, il instaure une distance d'un bras entre nous et met ses pas dans les miens exténués. Il veille de droite et de gauche et bravant les ennemis et harceleurs potentiels s'enorgueillent d'avoir gagné ma fidélité. Tous deux sommes les rejetons de cette route, de ce voyage nocturne dans la ville secouée comme un panneau à demi arraché. Les petits groupes nerveux que les F-16 acculent ne regardent pas d'un oeil bienveillant une femme qui se balade seule à sept heures dans les rues. Je serre contre moi mon compagnon de route à chaque intersection. Il s'étonne que je n'ai pas peur et l'odeur de l'homme est absente. Et chaque fois que nous croisons ces foules hurlantes qui agissent bâtons et drapeaux, c'est à son tour de se serrer contre moi. Il ne veut pas qu'on le caresse. Peut-être qu'il trouve ça artificiel et déplacé par une telle nuit, à moins que désormais la tendresse ne soit plus qu'un douloureux souvenir. Il me quitte un instant, on s'en va jouer avec d'autres chiens, puis, devant le centre commercial, plonge dans la fontaine. Quelques minutes plus tard, alors qu'une fois de plus, les F-16 franchissent le mur du son dans une série d'explosions, je me retrouve collée contre ces jeux trempés. Aux premières lueurs du jour, au dernier croisement, nous nous séparons, furtivement, comme deux guerriers vaincus qui ne peuvent se consoler d'avoir survécu sans se dire adieu, comme deux rescapés que la mer apaisée rejette à terre une fois la tempête retombée. Nous nous éloignons au pas de course, dans des directions opposées, avec l'espoir de se retrouver un jour à l'endroit où nous sommes quittés. Le soleil est déjà haut, mais c'est comme si la couleur du sang restait pendue à un crochet sur l'horizon. Sur le pont, les lynchages ont déjà commencé. Davantage qu'un jour nouveau, il semble que la nuit continue à se prolonger. Venue d'un soleil plus lointain et plus froid, la lumière ne réchauffe ni ne console. Elle ne promet rien aux vies qui ont été sauvées ou perdues. La pluie s'est remise à tomber juste au moment où je sortais de chez moi et semble devoir s'intensifier. Je ne suis pas remontée chercher mon parapluie. Pour descendre au centre-ville, au bord du lac, on met environ une demi-heure. Je marche tous les jours une demi-heure, suivant la ruelle qui descend, longeant la ligne de tramway, et je m'arrête à l'unique kiosque où l'on trouve notre journal. Le spectacle qui s'offre à moi est plus ou moins celui-ci. de très hauts arbres plantés au milieu de grands jardins soignés, des immeubles coquets on dirait perpétuellement vides et de vertes collines en pentes douces qui circonscrivent de tous côtés l'horizon. Le brun triste tirant sur le violet des montagnes qui surgissent et disparaissent dans la brume. L'odeur de terre mouillée. Dimanche, la neige a recouvert les magnolias dont les fleurs souvraient joyeusement presque bruyamment. Elles se serraient entrelacées les unes contre les autres comme apaisées de voir la réalité d'une vie ou ses mensonges dans laquelle elles se jetaient en riant et qu'elles chassaient passionnément. J'arrive au premier croisement et m'arrête là où chaque jour je fais halte dans l'espoir de me rencontrer. Devant la charmante vitrine d'une animalerie il y a là une grande cage confortable trois perruches qui attendent depuis des mois un acquéreur. Comme un défi adressé aux couleurs sobres et harmonieuses de la ville l'une est jaune d'or l'autre bleu cyan et la troisième verte comme la jambe. La bleue nerveuse et facétieuse se plaît à se tirer sur place. La jaune est plutôt fragile timide et délicate et la verte vraiment sympathique. Plantée devant la vitrine je cherche à croiser le regard de mon propre reflet et comme tous les jours je pense à la prison. Si seulement le propriétaire du magasin offre revêche en regard de travers qui multiplie à l'aide de rideaux et autres filtres les obstacles à la communication avec les oiseaux pouvait prendre son courage à deux mains et venir me parler. S'il pouvait venir me demander pourquoi je reste si longtemps plantée là sous la pluie devant sa vitrine. Alors prenant moi aussi mon courage à deux mains je lui dirai je pense à la prison. Vous savez j'avais un ami qui élevait des perruches en prison. C'est un autre ami qui me l'a raconté il était condamné à perpétuité. Il y a quelques jours j'ai lu dans le journal dans notre journal qu'il était mort. si seulement il venait me demander pourquoi je reste plantée là sous la pluie pourquoi je parle avec les oiseaux cet homme au regard de travers je lui dirai un autre de mes amis il était en prison. Dieu merci il a été libéré je lui ai téléphoné plusieurs fois je n'ai pas réussi à joindre j'espère que son fils aussi sera bientôt libéré. Ou bien sans me soucier de savoir s'il m'écoute ou non je lui raconterai pendant des heures il y a des années alors que je revenais au pays les grèves de la faim ont commencé dans les prisons ensuite quelques années plus tard quand j'ai commencé à écrire des articles pour la presse beaucoup de gens sont morts j'ai écrit là-dessus j'ai commencé à écrire des articles pour la presse sur la faim aujourd'hui au bout de 59 jours la presse se tait mais la mort continue de rôder la perruche couleur jungle est vraiment sympathique elle tend son bec vers moi comme si elle avait faim à travers les barreaux de la cage et les rideaux de perles en plastique pourtant j'ai les mains vides et elle le sait parfaitement le propriétaire du magasin ne pose aucune question il tourne le dos et s'égoigne la pluie redouble d'intensité elle ruisselle sur mes yeux je suis plantée là devant une vitre qui se fond dans l'obscurité dans une vitrine pleine d'accessoires pour chien comme si je trempais dans mon enfance peut-être que là-bas dans la forêt de l'enfance une gouffre épaisse lourde et sombre ce qui ne saurait être raconté petite j'avais peur des oiseaux des années plus tard quelqu'un que j'ai perdu depuis m'a enseigné comment parler avec eux mes visites en prison m'en ont appris davantage aujourd'hui il me semble que les oiseaux m'écoutent un oiseau sa robe verte comme la forêt dont je m'étais tirée saine et sauf toutefois a planté ses yeux dans les miens il tend son bec comme s'il voulait me consoler il se tait je continue mon chemin la ville la foule les rives du lac j'arrive au kiosque et notre journal n'y est plus c'était un avocat de Dersim qui se servait des mots comme des cartouches il ne tirait jamais à blanc il était chargé de défendre une femme turque qui avait rendu l'âme à la suite de ce qui semblait être une opération sans anesthésie de l'utérus et dans un pays ouvertement hostile aux immigrés envers et contre tant de morts il avait remporté la première victoire juridique pour moi il avait plaidé que mon procès s'ouvre pour des raisons morales j'étais à bout de force et à cause de mon statut d'écrivaine reconnu en Europe et rejeté dans son propre pays je redoutais les dimensions que pourrait prendre l'événement et de plus pour la première fois on me demandait pardon sous prétexte de vous faire du tort à vous-même vous en faites à toutes les victimes revenir à ce mot de victime que je n'avais pas prononcé depuis trois ans c'était lancé un cri solitaire comme on l'entend souvent soit les victimes s'enferment dans le silence soit elles tiennent des discours interminables et délirants je balance entre ces deux extrêmes réprimer réprimer en soi la victime c'était en quelque sorte coopérer avec le système qui collabore à la libération des traumas à leur libération par effacement ou par classification hiérarchisée ce sont l'honnêteté ou l'innocence de la victime qui sont en permanence testées mais faire parler la victime tout comme parler en son nom n'a pour effet que de convoquer de récheffe le traumatisme dans sa réalité tant intérieure qu'extérieure et de le transformer en un objet de curiosité du type de ces mouches prises dans l'ambre or les hommes quand ils se brûlent ou qu'ils ont peur poussent des cris ma recette personnelle il est certain que nul ne saurait enseigner à l'autre comment exorciser ses traumatismes est d'approcher chaque existence avec le sens du destin la littérature commence précisément avec ce sens du destin cette coupe avec laquelle je puise dans l'océan amer de notre monde et surtout de notre propre géographie si elle m'a permis de goûter à l'amertume de l'autre alors elle n'aura pas été plus enfant mais puis-je vraiment dire que je ne fais aucun tort aux victimes dont j'ai parlé ou que j'ai passé sous silence à mettre en mots celle de l'humanité entière je sais qu'il est nécessaire de lui opposer de l'empathie du respect un sens de la justice je n'ai pas d'autre réponse que celle de demander à la victime en la regardant droit de vision à l'heure où les dés heurtent le sol à l'heure où le glaive heurte l'armure à l'heure où rencontrant ceux des étrangers les yeux des âmes expirantes s'emplissent d'amour à l'heure où regardant alentour tu ne vois que pieds arrachés mains mortes et ses yeux qui s'éteignent à l'heure où désormais même mourir t'es refusé Georges Séphéris Mycène N'est-ce pas l'heure à laquelle nous vivons corps arrachés brûlés fourrés dans des sacs à gravats jambes pieds membres disséminés entassés les uns par-dessus les autres bras enlacés dans une ultime et absolue étreinte mains mortes qui n'appartiennent plus à personne corps humain déchiqueté âme humaine déchiqueté yeux plus morts que les morts morts que la passion de la haine et du pouvoir à mis en pièces réduits en lambeaux est-ce véritablement là notre heure ces jours que nous traversons il t'appartient de pousser un grand cri continue le poème un grand cri que tu n'as pas su entendre et que tu n'entendras pas il conclut ainsi le silence même n'est plus à toi en ce lieu où les meules ont cessé de tourner sombrement sombrement personnellement simplement je ne veux pas être complice je ne veux pas être complice de ces rafales de balles qui s'abattent sur des femmes des enfants et des vieillards essayant de s'extirper des décombres cramponnés à un drapeau blanc je ne veux pas être complice de cette mâchoire entièrement brûlée qui appartient à un enfant de 12 ans retrouvé dans une cave ni de ce sac à gravats qu'on dépose en disant voici ton père qu'on dépose en disant voici ton enfant environ 5 kilos d'os et de chair ni du sort atroce qu'on fait subir à cette mère qui attend depuis des semaines devant un hôpital en répétant un bout d'os calmerait ma peine je ne veux pas être complice de l'assassinat des hommes ni de celui des mots c'est à dire de la vérité je veux te raconter te scruter et te décrire non pas avec la terre rouge dit l'or mais à l'encre de l'écorce du paumier chaque fois que ces vers de ril que me reviennent en mémoire je me plonge dans le silence des vers qui ouvrent le texte jamais écrit pour Berkine il y a de cela des mois le reste de la page est toujours vierge aujourd'hui cadet c'est une jeune militante communiste qui est venue se battre à Kobané contre Daesh abattue en novembre 1914 par des soldats turcs à la frontière l'encre l'écorce d'un arbre qui s'embrase en pleine floraison la terre tournant au rouge sang une nuit tiède de novembre été ultime et trompeur avant le long hiver celui-là qu'on appelle l'été indien vendredi encore une de ces nuits qui ressemble à un rédillon que ne finit plus de gravir je marche nouvelle attaque contre une chaîne pour la paix une de plus grenade lacrymogène et vrai balle les morts de Kobané cadet je marche je marche au fil des rues rédillon et impasse lumière factice tout près dit Rilke tout près est ce pays un couloir s'allonge vers la ville assiégée une jeune femme marche tout près dit Rilke les bras chargés de vêtements d'hiver pour enfants tout près du pays qu'on appelle la vie une balle cherche sa cible je marche au fil des rues foule bruyante des lourds silences comme si dans mon sillage je traînais un poids infernal en moi et dans le monde une jeune femme de vingt-huit ans avance sous les balles dans ce pays qu'on appelle la vie terres arides silence de plomb les balles cadèrent je marche au fil des rues vides et ébondées lumière factice et ombre véritable la nuit qui tombe s'enfonce dans ses abysses contente-toi de marcher dit un poète jusqu'à ce lieu ceste et paix en haut d'un monticule des soldats montent la garde juste derrière les mines antipersonnelles de telles charges les rues n'en ont pas l'habitude et moi je marche le long des pages vierges qui donc ose vivre la vie demande un poète contentons-nous de marcher elle ressemble au soleil couchant les flammes de cette photographie mais à qui donc appartient ce pays qu'on appelle la vie et qui n'y entre pas ces flammes qui ressemblent au soleil couchant les hommes leur ont tourné le dos ils font signe au loin de la main et peut-être qu'au loin celui ou celle qui fait signe elle appelle dit qu'il est tout près ce pays il était si près peut-être t'avais-je déjà trouvé une photographie le feu a été ouvert sur une chaîne humaine Kader est morte à 28 ans il y a de nombreux blessés la même semaine 6000 oliviers ont été rasés dans une seule nuit comme pour compléter le symbole de cette photographie sur cette photographie il y a les nuées d'une mère un fils a été tué par la police il y a ce bureaucrate très chic qui fout l'au pied les tombes de 302 mineurs qui fout l'au pied un mineur jeté au sol et affreusement tabassé il y a des centaines de crimes pourquoi écris-tu chaque semaine sur la mort me demande un lecteur et je plonge dans le silence la vie peut-être continue peut-être c'est un triste matin d'hiver enfoui sous une eau glacée sans lumière profondément enseignée sous des couches de brume froid et incolore absolument décoloré comme si chacune des sept couleurs était enfermée dans son tube comme si ce matin évitait soigneusement d'entrevâiller l'horizon d'appeler de promettre de secouer les heures du réveil même le vent qui souffle de plus en plus fort comme pour annoncer l'orage bien qu'énumérant en regrets et en proche il faut charger de silence ne sait rien d'exprimer de difficile un court jour d'hiver qui son début et sa fin doué dans une même immense et morne obscurité ne sait pas dans quelle direction s'écouler naviguant au fil des hésitations et des indécisions comme une phrase destinée à être coupée en tout le 9 mars le matin à Istanbul le mois de mars commence toujours ainsi dans cette ville dans une méchante obscurité quand l'hiver sachant que son règne prendra bientôt fin appuie une dernière fois de toutes ses forces couvrant parfois encore la neige de terre qui se réchauffe s'asseoir seule face à la page blanche après une journée de la femme qui fut étonnamment colorée incroyablement enthousiaste pleine de joie de passion d'insoumission et de révolte revenir à ces phrases dessinées à s'achever par trois points de suspension à ces mots qui tèlent un moule vide attendent qu'on les remplisse de substances revenir à cette vie quotidienne ne peut tordre aussi aisément que les mots les pensées confuses mais que penser lorsqu'on lit les diverses célébrations et interprétations du 8 mars dont se sont emparés même les journaux qui défendent une morale répétant à tout bout de champ que l'égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas que penser à la lecture de ces titres fleuris et plein de panache des annonces comme ne tuez pas les femmes ne dites pas chevelons esprit court et des campagnes publicitaires pour produits ménagers et cosmétiques bon marché faut-il voir comme une raison d'espérer qu'un viol abominable est conduit à une catharsis sociale et que lors des cérémonies expiatoires qui ont suivi les hommes étaient présents en nombre historique ou bien faut-il plutôt rappeler à l'ordre du jour l'histoire de ces trois femmes torturées à mort par leur mari deux jours après Ötsejan étudiant de 19 ans violé tué et brûlé en février 2015 par deux hommes à Tarsus dans le sud-est de la Turquie cet assassinat fut l'origine d'une vague de manifestations dans toute la Turquie contre la violence faite aux femmes comment font-ils interpréter au regard des liens entre crimes punitions justice et droit la peine de 18 ans de prison à laquelle a été condamné l'auteur d'un féminicide qui pour sa défense avançait je l'ai tué parce qu'elle m'a dit que les enfants n'étaient pas de moi quand on sait que c'est la même peine qui était infligée à quiconque lance un cocktail molotov dans un rassemblement quel lien entre égalité droit à la vie et droit de l'homme faut-il répondre à deux trois psychopathes qui ne pouvant réfréner plus de quelques heures leur fantasme de tuer une femme finir par lancer vous aussi on va vous tuer à celle qui défilait le 8 mars faut-il encore faire la liste de ces phrases mille fois répétées sur la domination de la morale masculine et l'hostilité à l'égard des femmes et bien qu'ils aient été cités tant de fois est-ce faire preuve de cruauté ou de réalisme que de donner encore ces chiffres effrayants qui ne bougent pas d'un lieu de tas ou est-il besoin de combler le vide par la douleur et ce désir de souffrance dont on dit qu'il s'y est si bien au genre féminin les rapports sur l'égalité hommes-femmes nous informent que la Turquie a reculé au 125ème rang sur 142 pays nous sommes l'un des pays au monde où le taux de représentation des femmes en politique est le plus bas ce qui semble déjà bien payé lorsqu'on considère qu'il y a 77 députés en tout et pour tout deux préfètes une seule maire et une seule sous-secrétaire la situation du monde juridique et universitaire n'est pas moins dramatique faut-il accueillir avec douleur avec humour ou avec compréhension les paroles du grand chef qui après avoir de facto privé des millions de femmes de leur droit à l'avortement sur un ordre murmuré du bout des lèvres déclarait le 8 mars je vais m'occuper personnellement du problème des femmes comme je me suis occupée de celui de la cigarette nous ne sommes pas du côté de la loi mais de celui de la révolte ceci n'est pas le slogan d'un seul jour c'est notre réalité individuelle ce sont les femmes qui changent la Turquie qui la transforment et la transforment nous avons sans doute perdu le dernier écrivain épique d'un âge sans légende rencontrer un écrivain dont on aime les livres est généralement grande désillusion je le sais mais il y a des exceptions comme Yachar Kemal qui nous rappelle ce qu'est le métier d'écrire je n'ai jamais entendu de sa bouche une phrase qui dégoût de sagesse et de terroir j'ai reçu de ses mains mon premier prix ainsi que le prix Saïd Faïk mais aujourd'hui encore je lui suis surtout reconnaissante de n'avoir jamais manqué de rapporter une fois par semaine le vendredi un paquet de cigarettes à l'époque où j'étais une jeune et pauvre écrivaine publiée aux éditions Adam Yann Rami il comprenait ma pauvreté d'une part de l'autre me racontait sa jeunesse et grâce à quelques phrases et cadeaux il me réconciliait avec mon propre destin et sans doute aussi sans doute aussi avec l'homme chaque fois que j'étais vaincue par la colère ou le désespoir ma main se dirigeait vers ce paquet jamais vide aïe ma fille c'est du pur poison comme ça mais on n'écrit jamais sans vice que faut-il écrire que peut bien faire l'écriture la tienne que peut-elle bien mettre en mots et au nom de quel monde peut-elle transformer celui-ci jusqu'où peut-elle se baser sur la réalité trois heures du matin la pluie tombe par intermittence bientôt averse comme si c'était le bruit des secondes qu'on entendait battre sur le pavé je suis à ma classe habituelle dans ma nuit où j'entre comme on se faufule dans une tente problème éternel s'obscurcissant à mesure que l'ombre s'étend pris dans l'étroit défilé qui coupe tout tissu l'écriture est soit un verdict soit un cri mot tant de fois prononcé il lui arrive parfois de s'accrocher à l'homme tel une anaphore de l'éparpiller entre ciel et terre puis il le jette subitement dehors et l'abandonne sur les rives du silence l'écriture comme cri descend avec le cri une écriture à même de susciter un grand cri qui recouvrirait toute l'immensité de l'univers qui aurait assez de souffle pour hurler à l'infini pour ressusciter tous les morts quel mot peut reprendre et apaiser le cri de ces enfants arméniens jetés à la fosse quel mot pourrait être le ferment d'un monde nouveau d'un autre monde où tout retrouverait son sens véritable sur les cendres de celui-ci les limites de l'écriture limites qui ne peuvent être franchies sans incendie sans désintégration sans retour à la cendre aux eaux et au silence si loin qu'elle puisse s'aventurer dans le pays des morts l'écriture n'en ramènera jamais un seul si longtemps puisse-t-elle hanter les corridors jamais elle n'ouvrira les verrous des cellules de torture si elle se risque à pénétrer dans les camps de concentration ou les condamnés furependus aux portes décorées et rehaussées de Maxime elle pressent qu'elle ne ressortira plus et si elle en revient pour pouvoir la raconter ce sera au prix de l'abandon d'elle-même en arrière là-bas derrière les barbelés infranchissables face à la mort elle porte tous les masques qu'elle peut trouver lorsqu'elle essaie de raisonner depuis le gouffre qui sépare les bourreaux des victimes ce n'est que sa propre voix qu'elle attend des mots qui s'étouffent avant même d'atteindre l'autre bord avant les rives de la réalité et de l'avenir la plupart du temps elle choisit de rester à une distance relativement sûre se contentant peut-être pour la surmonter de la responsabilité du témoignage aussi excessivement facile tardif et vain que cela soit il faut le dire explicitement nous sommes coupables nous avons commis dans ce pays un crime si atroce que ceux qui n'en ont pas été les victimes ont trouvé ces mots pour le nommer grande catastrophe nous avons éradiqué un peuple après avoir appelé les hommes à combattre dans nos armées nous avons massacré à la pelle leurs femmes et leurs enfants en les faisant marcher le ventre vide sur des routes interminables le crime des hommes est dans leurs actes autant que dans leur façon de les assumer en niant nos agissements nous avons commis un crime plus grand encore en refusant de regarder cette femme qui nous appelait à l'aide cette pauvre femme prise dans l'un des cortèges comme envoyée à la mort cette femme qui depuis 99 ans nous fait désespérément signe voilà le pire crime car c'est voler à un être humain jusqu'à ses traumatismes accuser la victime de mensonges c'est rejeter le crime sur ceux qui en sont les martyrs voilà sans doute pourquoi nos terres sont recouvertes de fosses que nous creusons et refermons sans cesse jonchées d'eau de centres de silence nous ne sommes pas capables ni de regarder dans les yeux cette femme battue à mort puis jetée sur le bord de l'autoroute ni les restes du squelette du partisan nous vieillissons pour oublier oubliant en assassinant et oublions sans cesse que ces cadavres nous les portons en vie faire face est toute autre chose qu'accepter c'est être capable d'affronter le regard des victimes savoir leur laisser la parole il est peut-être trop tard bien trop tard pour les morts mais laissons ceux qui en ont échappé nous les raconter cette grande catastrophe nous qui sommes désormais un autre nous un dernier mot avant le 1er mai la place Tascim est à nous ceux qui y sont morts à tout le monde chaque fois que nous marcherons vers cette place méconnaissable malgré les matraques les canons à eau et l'agricot chaque fois que nous en prendrons le chemin elle sera à nous et jusqu'à ce que mon effroyable histoire soit racontée dit d'un vieux poème ce courage en moi ne cessera de brûler mais comment la raconter les mots sont secs et nus l'écorce d'un cri sans nom qui murmure à travers ses fissures rien de plus après une longue route au bout d'une longue mort mots mastiqués effilochés pétris d'ombre et de silence l'écho de chacun désespérément éternellement repris par les autres figés dans le regard des morts une effroyable histoire attend là-bas sur la rive posée dans l'intemporalité compatissante une route déserte comme une tombe ouverte de terre dans les ruines de tous les temps mon effroyable histoire attend là-bas à l'endroit où la nuit s'était plus profonde et me regarde de ses yeux habitués à l'obscurité comme si elle enquêtait son double dans un miroir peuplé de fantômes elle parle se tait se souvient oublie rêve peut-être veut-elle parler dissimulée derrière un visage humain un corps un souffle qu'importe un début autant qu'une fin peut-être espère-t-elle l'infini ou se mêler à la terre se changer en pierre peut-être qu'elle regrette le ciel la lumière un gouffre nous sépare un gouffre nous unit elle se défait de son écorce bout par bout elle s'arrache mot à mot elle se mêle à l'obscurité que rien ne distingue de celle de la nuit elle se déverse sur la terre en suivant les voies empruntées par l'eau et celle tourbeuse du monde des hommes chaque mot est un miroir peuplé de fantô l'écho ératique de ce miroir le gouffre creusé par les regards chaque mot et la plaie qu'ils se sont mutuellement taillis avec le couteau qui aiguise les regards le gouffre saignant une fois de plus je tente de faire de la torture un sujet d'en rendre poreuses les limites et invariablement ma langue s'effrite s'assombrit et perd sa voix ma position distancée de journaliste qui pourrait peut-être m'aider et parvenir et je pourrais te laisser les frais les faits concrets criant les arrestations les récits les rapports médicaux les résultats d'autopsie tout le monde connaît ça de Dieu tout le monde l'a vécu d'une manière ou d'une autre évidemment il y a des traces qui même dix ans après ne cicatrisent jamais il y a des rapports de médecins dénonçant mille humiliations et passages à tabac il y a un homme mort au cours d'un interrogatoire à 37 ans il y a cette toute jeune fille qui a été violée il y a les rapports d'autopsie et pour ceux qui en parlent et même pour ceux qui font leur sujet des viols et de la torture d'état il y a partout près et tout près des lois des verdicts et des ordres pour les incriminer de mensonges de calomnies de ceci de cela et d'encore autre chose cette alliance surnoise qui exclut les victimes de viol en les enfermant dans leur solitude et d'une façon ou d'une autre finit toujours par les traiter de menteurs mais cette fois l'état de droit se monte tel qu'il est trois policiers sont jugés pour avoir assassiné Souleymane Yeders c'est un syndicaliste turc torturé à mort par les policiers turcs en 1999 l'un est acquitté et l'autre en invoquant sa bonne conduite le recours en cassation et la loi d'application des peines s'en sort avec un mois de prison seulement on ne fait même pas les procès des chefs d'équipe et des années plus tard nous apprenons que l'un d'entre eux qui devrait ensuite monter encore en grade avait déjà été jugé pour avoir pratiqué deux fois la torture mais conviction ayant été faite qu'il ne recommencerait plus son nom ne figurait même pas dans les dossiers peut-être est-ce la langue même du tortionnaire cette langue injurieuse souveraine satisfaite jusqu'au dernier degré qui nous met le nez dans cette réalité celle dans laquelle nous finirons par nous vautrer quand on entrait dans la prison ils nous appelaient la caravane des stroupiers en se moquant et ils se tordaient de rire c'est leur rire mort bon et ivre des douleurs infligées qui nous confrontent à la réalité nous sommes d'inguérissables blessés d'irrémédiables estropiés au fond de nous-mêmes là où la vie nous rattache à elle nous ne cessons et ne cesserons jamais de saigner il ne s'agit pas seulement de celui qui voit ou pratique la torture pas seulement du journaliste du procureur ou du docteur qui ferme les yeux devant un tout jeune enfant soumis au supplice de l'estrapade jusqu'à la mort nerveuse nous tous avons rejoint la caravane des estropiés et avançons pesamment avec elle en chancelant en titubant à chaque pas sa douleur à pas lent comme lesté par un boulet en souffrant comme traînant une charge écrasante en se désintégrant à chaque pas un peu plus chaque instant un peu plus distant un peu plus sourd un peu plus égaré nos concepts nos mots nos identités en lambeaux pondues autour du cou à perpétuité complice du cri personne n'a entendu que sa nuque s'est brisée pas même lui Dieu merci mais là-bas là où la nuit s'épaissit et où s'éteignent toutes les voies de la terre l'infime cri d'un os qui se brise ne cesse de s'amplifier il se diffuse se répercute en écho infini et désespéré il trace sa propre voix vers le lieu de son énonciation vers un cœur abandonné le climat a changé c'est devenu la Sibérie ici la température est négative le jour et la nuit j'ai peur qu'on descende jusqu'à moins 20 et maintenant après toute cette neige genvoise que je n'ai même pas réussi à supporter plus de deux heures dans un état fiévreux souffrant fatigué de vivre me mettre à écrire politique tailler son crayon te donner raison de dire que le climat a changé aligner les phrases et les analyses trouver des façons élégantes de dire j'ai dit que après avoir été obligé dans un pareil état de lassitude de parler des heures durant de réalité de fiction de je et de l'autre de la mort et de l'infini alors que c'est généralement le contraire toute la journée je parle de politique c'est à dire des problèmes de la Turquie inchangés d'un iota avant de retourner à ma fenêtre retrouver ma nuit encore une nuit à contempler l'obscurité à regarder le monde depuis mon visage de femme exténuée qui se dessine sur une vitre gelée à espérer une aube nouvelle écrire contre la nuit avec la nuit avec sa langue ses hésitations ses répétitions à l'aide de ses mots somnambuliques de sa mémoire qui se terre en elle-même à la flamme vasillante d'une bougie qui brûle toujours dans le cœur au point de bascule à la lueur d'une étoile qui continue de briller bien que morte depuis longtemps et que tu as rapporté des confins regarder la nuit où ne pénètre aucun regard enfermer le vide infini entre les points et les lignes tracer des embranchements dans l'obscurité toucher de ses mille doigts effilés les ombres et leurs objets s'ouvrir de toutes ses forces à un cri noir auquel tu n'as pas su répondre l'amplir d'une voix errante divaguer se répercuter en écho dans les chuchotements de l'obscurité s'évanouir et disparaître se précipiter en avant obéissant tantôt à la lumière tantôt à l'ombre se traîner au loin sur la route des images regarder dans le gouffre que nul ne regarde de combler exhumer sa propre force des abysses du vide abandonner se retirer attendre comme une matrice grosse de sonne laisser un mot venir à moi et parler en moi se contenter de ce ciel de cette terre de ce silence à l'aide de ce destin qui trouvera son terme dans un autre monde plus réel ou plus fantastique qui prendra son sens dans un autre monde retourné à la cendre ou encore à naître se contenter d'un fugace espoir que font naître les phrases pour l'heure attendre cette chose que faute d'un autre nom tu appelles la vie suivre le surgissement de ton visage sur le papier maculé absolument désolé et transparent suivre sa disparition et peu importe s'il est le tien son épanchement sur les pages en confierge son inclusion dans le jour neuf qui se dessine dans les brumes de l'horizon faire apparaître sur ta propre figure cette solitude que tu appelles le monde nu couverte de sang souillé de boue tel qu'au commencement comme désormais mieux préparé mais sans savoir si c'est à renaître ou à mourir un monde vide à moitié imaginaire des toits couverts de neige des arbres gelés des routes courant à la nuit au-delà de toute chose une lumière couleur de nacre faible et réelle une vallée de lumière qui s'allume soudain dans l'obscurité une fissure éclatante couleur d'os une lumière triste qui semble surgir de la terre plutôt que du ciel comme la réverbération d'une flamme qui rougeoie d'elle-même dans les profondeurs de la terre froide et spectrale comme la lumière de la lune dont le reflet joue sur la neige à taux et immobile comme une tâche que le temps aurait laissée dans le sillage de son reflux une étincelle cristallisée en suspens dans l'air une goutte tombée de la lumière du jour lumière triste filtrant hors des abysses des profondeurs et que certains noms en faire de tout ce qui est perdu qui se perdra peut-être est-ce là la première lueur à l'origine de tout antique comme le verbe existant partout et de tout temps coulant à l'infini avec l'espoir de réussir à faire parler les ombres peut-être est-ce un miroir que la nuit tient entre ses peaux dans l'espoir que les morts comme les songes pourront une dernière fois s'y mirer ou rien que le héros venu annoncer un lendemain que certains appellent avenir ou la perpète autrefois il y a bien longtemps en cet âge d'or qu'on ne reverra jamais alors que l'éternité ne se heurtait pas encore autant il y avait de la lumière et le verbe et le cœur n'est du verbe la terre et la forme mais rien de tout cela n'était suffisant pour que s'épanouisse le monde des hommes les dieux apprirent à se déchirer ont commis le premier meurtre un homme tu as son frère le sang se blanche à l'eau la lumière au cri encore balbutiante la parole quitta et la bouche du mort à jamais elle s'arracha à son corps la forme oublia le visage tel un rideau rouge le sang se déploya entre la mort et la vie c'est dans cet intervalle que se situent nos existences à jamais inachevées incomplètes dans nos cœurs où chaque jour un dieu en dégorge un autre et chaque jour nous sommes voués à renaître de l'union du sang et du rêve nous citadines assassinées mises en pièce à force de petits crimes qui ne pèsent rien nous nous trouvons réunis dans la cave du splendide palais qu'on a construit pour nous entassés côte à côte épaule contre épaule face à face tels des anges s'évertuant à battre des ailes qu'ils n'ont plus la place d'ouvrir nous sommes si proches les unes des autres que les larmes de l'une coulent sur les joues de l'autre il est sans une trace couleur de vie mélangée au rimel à la poudre à la boue nous finirons bien par nous envoler disons-nous en cœur nous sommes sur la bonne voie nos visages se seront effacés le jour où nous aurons décidé de revenir nous nous disperserons ligne par ligne lettre après lettre nous noircirons des mots nous essaimerons comme des graines dans le désert et à l'heure de nous changer en pluie nous jouerons un mythe dédié à l'éternité une personne est choisie une personne seulement est choisie pour faire son retour sur la croix mille fois utilisée le jeu de sang se mêle au vieux le bois aveugle absorbe tout car le pays des arbres est sa mémoire il enlace doucement en chaque corps la solitude est de la rouille s'infiltrant dans les veines remontant des poignets jusqu'au cœur dans l'infini froideur de la nuit les morts sont rassemblés autour du feu d'un banquet tenu dans le désert on distribue en silence des pains d'eau et de sable personne ne parle personne n'a peur personne n'espère les étoiles s'éteignent une à une tombant du ciel comme de la pluie sur les yeux de ceux qui ne voient pas la lumière est un souvenir qui vit en chacun quelqu'un qui cherche sa propre enfance retourne les cadavres un à un il leur ferme les yeux en murmurant un récouillère le chant se répand en nous au plus profond de nous il se répand dans le silence de la nuit ce récouillère c'est le mutisme rouillé qui nous saisit lorsque nous regardons les étoiles et que nous cherchons parmi les tombes ce que nous avons aimé lorsque nous versons de l'eau dans la mer en espérant que les noyés la boirent attendu que je suis que je suis le corps qui accouche du temps que je suis la mémoire de tout le secret ceux des eaux et de la première lueur s'accouplant avec l'ombre que je suis la matrice la mélodie qui initie toute chose que je suis la poitrine remplie de lait que je suis la terre sortant de son sommeil pourquoi ne pourrais-je pas voir le jour attendu que je suis tout cela pourquoi même ma peine ne m'appartiendrait-elle pas devrais-je durer mille ans que jamais je ne prendrais force pourquoi jusqu'à ce jour n'ai-je pas pu trouver dans les légendes les concepts les images ne fût-ce qu'un mot auquel m'identifier si je ne suis pour rien qui soit prononcé pour la première fois sous le ciel de quel cruif cri suis-je l'écho de quel silence et si j'étais la lune tant de fois morte et ressuscitée naissant et croissant du néant traînant dans son sillage les eaux des océans comment pourrais-je si bien connaître les lointains la fin attendu que l'enfer est à ma portée alors qui m'a vaincue je suis malade depuis longtemps point de ne plus pouvoir écrire de faire ce que je n'aime pas faire semblant d'écrire griffonner quelques notes et faute d'y parvenir je me réfugie dans la littérature dans mes textes antérieurs à la recherche du moindre mot que je pourrais y trouver dans un lieu et une époque où la littérature est exclue privée de télévision d'internet et de journaux je pourrais dire que les dix derniers jours ont été une purge loin de toute agressivité contagieuse notamment celle des chroniques journalistiques et que c'est en lisant Dostoyevsky uniquement lui que j'ai approché la vérité ma propre vérité en attendant dans un lieu pris entre le dit et le tu entre le vécu et le non vécu entre ce qui est perdu et ce qui le sera à chaque instant condamné à brûler dans les flammes enveloppé de fumée bardé de lumière et d'obscurité d'ombre de rêve mais en temps de guerre qui a besoin de vérité qui la pluie pluie de juillet sauvage tiède et tendre de courte durée le visage triste et placide du ciel que j'aperçois depuis mes vasistas les nuages bas la ville encerclée par les reliques de couleurs hivernales sous cette lumière blême le jour s'étire en longueur comme dans un tunnel indécise j'attends à la fenêtre à ma place habituelle dans ce pays qui est le mien à l'écoute de mon propre silence bien plus que des bruits du dehors le ciel immense blanc comme de la nacre blanc-perle blanc-larme les yeux mi-clos je continue de rêver comme si c'était la même pluie qui revenait chaque matin où j'écris et à mon tour il ne me reste plus qu'à attendre à la même fenêtre qu'à écouter le même silence à attribuer les noms aux mêmes impasses de la mémoire même la place du marché est silencieuse aujourd'hui une voix d'enfant crie de l'eau fraîche une, deux, trois fois puis abandonne les oiseaux ciflent sans interruption plein de joie un vieil homme descend appallant parmi les tombes appuyé sur sa canne vers une vallée où coulait autrefois un torrent me voilà donc à ma place habituelle dans ce pays qui est le mien attendant sous le même ciel sous la même pluie sous le même toit l'oreille tendue vers la rumeur jusqu'ici jamais entendue d'une ville lointaine à la recherche des voix de l'espoir des cris des signes comme si j'attendais dans un couloir ouvrant sur des pièces vides au milieu d'images familières de sentiments érodés de souvenirs passés au peigne fin de vie absorbée jusqu'à s'être fichée dans la voie de mes oeufs au milieu des larmes des adieux et des phrases que j'ai secrètement mis de côté murmures dont j'attends d'arracher mot par mot un récit pourtant aujourd'hui rien ne semble vouloir sortir de moi rien qui ne veuille dire je les mots les morts les meurtres les disparus peut-être que certaines choses ne peuvent être racontées autrement que par elles-mêmes les mettre en mots c'est faire oeuvre d'historien sans plus c'est une raison valide pour écrire et quand bien même il ne s'agit que de la tentative de livrer un morceau de sa propre histoire personnelle suffisamment significative mais lorsqu'en racontant on se déshabille on se retrouve nu la chair à vif dans le désert des mots j'attends devant la fenêtre ouverte sur la frontière imprécise entre le dit et le non-dit entre le passé et le présent entre le moi et l'autre accompagné de mes peurs sous d'un déguplet de mes émotions rongées d'amertume de mes doigts qui sentent la cendre j'écoute venir un mot hors du silence du monde les nuages bouchent le ciel les oiseaux se réfugient sur les toits sur les hauts vents sur les bords de la fenêtre les bruits de la pluie envahissent la pièce à partir d'un certain point il n'y a plus de retour en arrière c'est ce point là qu'il faut atteindre France Kafka en 1997 une femme qui ne pesait pas plus de 44 kilos commençait ce roman par cette citation et se préparait à écrire et mourir quinze ans plus tard quinze longues années de permatoire qu'elle n'avait pas prise en compte elle enseignait encore et toujours qu'écrire ou raconter mène à la captivité autant qu'à la libération que c'est un voyage qui vous condamne à vivre et à sauver de la mort qui leur est promise les hommes un seul ou mille que vous les avez embarqués en ironisant encore et toujours avec une méthode un mensonge un piège chaque fois différent être condamné à vivre c'est à dire à tout ce dont la mort dépossède à cette monstruosité que nous appelons la vie quotidienne à l'égoïsme et à la vitité des hommes aux peurs qu'ils cachent sous tant d'apparence être condamné à ce cas d'intolérable la condition humaine dont nous venons à bout en multipliant les identités à ses mille visages différents à son indéfinissable et intenable splendeur était-ce l'impossibilité du retour en arrière qui rendait un être aussi vulnérable elle n'en savait rien comme s'il y avait une voix insistante qui attendait de reprendre corps qui voulait prendre langue appelant le pas au-delà et ne promettant rien d'autre je me suis souvenu de cela en regardant le portrait que Mehmet Bodkady a envoyé depuis sa prison je me suis demandé comment il avait ressenti les coups qu'avait reçu et que recevrait encore cette femme maigre assénée par derrière non pas dans le dos mais en plein sur la nuque et la moelle épineure peut-être peut-être qu'être frappé par derrière n'est qu'un post-cryptum à l'histoire humaine la plupart du temps nous oublions que cette flèche qui arrive des nuages et se change en mots images et rêves de sang que cette flèche a été tirée afin que nous parvenions à nous aimer et dans l'espoir que nous y réussissions mieux la peur incontrôlable dès que le soir tombe qui vous réveille en sursaut dix, vingt fois par nuit et la culpabilité qui à chaque pas vient ronger cette innocence dont tout le monde se fiche bien la culpabilité d'être encore en vie d'avoir survécu grâce à la chance ou à la persévérance à de l'aide ou à un miracle grâce à un privilège ou au silence et des années plus tard quand vous vous mettez à raconter peut-être à tort peut-être pas sans travers l'un de ces mille souvenirs effrayants qui se sont mélangés entre eux le plus facile à exprimer celui qui pourrait tenir en quelques phrases enfin quand vous laissez jaillir le flot or du puits le regard vigé cramponné à ce courage que vous avez attrapé par le bout de la queue et sans verser des larmes il ne vous reste pour seul héroïsme dont pourtant vous croyez vous glorifier que celui-ci ne pas pleurer en vous égarant lentement et douloureusement entre les murs des mots qui se dressent tôt ou tard se dessine le verdict impérieux sans concession et inébranlable il n'y a pas de racisme en Turquie il n'y en a jamais eu il n'y en a pas pour telle et telle et telle raison quand j'ai dit que la plus effroyable cruauté que l'homme commette envers l'homme est de lui voler jusqu'à ses propres traumatismes je parlais d'expérience personnelle c'est dans les limites de cette expérience que j'essaie de comprendre les arméniens ces arméniens dont depuis un siècle nous annonçons à grands cris et à grands renforts de pancartes d'insultes et de balles que non ils n'ont pas été assassinés sur notre sol ou bien depuis cent ans toujours les Kurdes de nos annonçons qui n'ont pas vécu avant nous sous ces terres ces Kurdes nous informons au cas où ils voudraient continuer à vivre parmi nous qu'ils pourront le faire en se pliant à nos conditions et à nos conceptions mais nos réactions au lieu ne font que trahir nos propres mensonges et nos propres crimes à 9h du matin derrière le bâtiment du tribunal où avait lieu un procès pour meurtre un monsieur en costume rasé de près dit en voyant le portrait de rente à la boutonnière un arménien bien fait pour lui par exemple on requiert 6 fois la perpétuité pour quelqu'un ayant participé à une manifestation et 11 ans pour celui qui n'y a pas participé on arrête pour tentative d'homicide les proches de gens déchiquetés par les missiles d'un F-16 et pour propagande ceux ayant rapporté l'information que les enfants ont été violés en prison en 1993 j'ai écrit et envoyé au journaux mon premier essai qui sont les vrais cannibales jusqu'à ce jour ce texte qui traitait du racisme et des races de la nation des rapports de classe de l'image du noir dans la presse turque etc n'a toujours pas été publié il était s'en veut-il trop long et vers la fin dans la partie où je parlais des camps trop sentimentale à l'automne 93 les migrants africains ont été arrachés de chez eux lors d'une rafle policière et enfermés dans un camp à Kangal sans doute que notre presse qui ne manque jamais de faire les gros titres des rafles contre les dealers n'a pas considéré celle-là comme digne d'être rapportée une dispute ayant éclaté dans le camp de Silopi au sujet de l'emplacement d'une tente a envoyé des tanks sur le porte-parole des africains qui s'est élevé pour empêcher la destruction des tanks au début de mon premier article qui n'a jamais été publié il y avait un jeune soudanais encore en vie est-il encore en vie et en bonne santé jusqu'ici personne ne s'est posé la question et en dehors de la presse kurde personne ne s'est intéressé aux témoignages que j'ai fait de ce jour-là mais l'été dernier j'ai pu lire en première page d'un journal que nous avions acheté des nouveaux chars d'assaut des chars d'assaut tout neufs que l'on pourrait équiper de bitrailleuses automatiques ce qui veut dire que ces sujets concernent beaucoup les lecteurs du moment qu'on ne parle pas des innocents déchiquetés par les chenilles des tanks des tanks et des chars le jour où on racontera leur histoire mais après tout pourquoi donc écouter une histoire qui ne nous intéresse même pas tu as baissé la tête tes yeux semblent deux étoiles mouillées et esselées dans le ciel caché par les feuillages je les ai oubliées moi aussi j'ai écarté les branches une à une des jours des nuits des années durant je les ai écartées quand j'ai eu fini tu étais partie depuis longtemps autrefois j'ai aimé quelqu'un les oiseaux parlaient avec lui et si je demandais à ces deux torterelles trempées qui se sont réfugiées sur le rebord de la fenêtre où est-il à présent est-ce que l'une répondra dans mon gosier et l'autre dans ma queue où l'un sera l'autre et tous deux ni l'un ni l'autre dites-moi où est sa tombe demanderai-je dans nos ailes dans nos ailes applaus